Je voulais intervenir également sur les lieux. On me pose souvent la question, oui, mais finalement, est-ce que vous obligez vos étudiants à utiliser la plateforme dont j'ai parlé ? Axel, Moodle, Claroline Connect. Est-ce que vous obligez vos enseignants à utiliser les mêmes plateformes ? En fait, il vous faut distinguer plusieurs choses. Il vous faut distinguer le lieu académique du lieu individuel, du lieu personnel. Le lieu de travail entre les étudiants, en fait, vous ne vous posez pas la question quand vous êtes en présentiel de savoir où vos élèves ou vos étudiants font leur travail. Il y en a qui le font en bibliothèque, il y en a chez eux, il y en a qui le font dehors, sur un banc. Eh bien, en enseignement à distance, c'est pareil. Le lieu de travail des étudiants, qu'ils utilisent Slack, qu'ils utilisent Discord, qu'ils utilisent Messenger, qu'ils utilisent WhatsApp, en fait, ça ne vous regarde pas. Par contre, il y a un lieu institutionnel, un lieu académique. C'est le lieu où il va y avoir le dépôt des activités. C'est le lieu où on va déposer son devoir. C'est le lieu où on va aller lire le cours. C'est le lieu où on va aller lire les activités. Et c'est le lieu où on ira chercher ses notes. Donc, le lieu académique, c'est un lieu finalement assez restreint. Vous avez les activités, vous avez le devoir, vous avez le rendu des devoirs et des notes. Nous, nous utilisons pour ce lieu académique, un lieu que nous identifions, qui est souvent une plateforme de formation. C'est important que ce lieu académique soit identifié et soit distincte des autres lieux. Alors, on pose les questions académiques dans le lieu académique. Donc, dans le forum Moodle, dans le forum Claroline Connect, dans le forum Axel. On s'organise entre étudiants avec les autres dans son réseau personnel. On n'a pas à le faire sur la plateforme. La plateforme, ce n'est pas finalement fait pour ça. Alors, par rapport aux enseignants, je leur demande de favoriser le même lieu académique. C'est-à-dire que je demande à mes enseignants de déposer leurs activités dans le lieu académique, de déposer les contenus de cours ou les liens vers les contenus de cours dans le lieu académique, de recevoir les copies dans le lieu académique et de corriger ces copies dans le lieu académique. Je leur demande également de dialoguer de façon asynchrone dans le lieu académique. Je leur interdis absolument de répondre à des mails, etc. si ce n'est, dans ce cas-là, de les retranscrire dans le lieu académique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez en enseignement à distance beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui ne sont pas forcément capables de poser des questions, mais qui vont se reconnaître dans les questions des autres. Et donc, avoir un endroit fixe dans lequel les éléments arrivent pour leur permettre de lire ces questions, de lire vos réponses, leur sera très utile. Après, pour la réalisation des activités, pour même le stockage du cours, une fois que les liens sont dans le lieu académique, ils peuvent stocker, eux, dans ce qui les arrange. Les enseignants, ça ne me regarde pas, en fait. On me pose également la question souvent du temps en enseignement à distance. Alors, en enseignement à distance, il y a une dilatation du temps. Imaginez, par exemple, que vous ayez un cours très particulier sur un thème donné, et que ce cours vous prend une matinée, 4 heures de cours. En enseignement à distance, donc, pardon, en enseignement à présentiel, vous faites vos 4 heures de cours, vous donnez des exercices qui seront faits pendant le temps présentiel, puis vous donnez éventuellement des travaux à faire, qui seront à faire et qui seront à rendre pour, ou du moins avant le prochain cours qui a lieu une semaine après. En enseignement distant, on va plus ou moins avoir une règle. Ces 4 heures-là, ça représente un temps, un laps de temps de 15 jours. C'est-à-dire que je vais, le lundi, à heure fixe, déposer mes activités, déposer mes cours, déposer éventuellement des exercices d'auto-correction qui vont permettre aux étudiants de s'auto-corriger sur ces exos, mais ils auront un travail à rendre, et ce travail à rendre ne sera pas avant 15 jours. Donc, on va leur donner 15 jours pour faire l'ensemble de tout ce travail-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a qu'un travail à faire tous les 15 jours. Ça veut dire que pour un enseignant donné, qui est en train d'explorer un champ donné, des compétences particulières autour d'une activité, et puis certains éléments de savoir, pour cet enseignant, il va se prendre une quinzaine de jours pour l'ensemble des activités et des exercices à réaliser par rapport à ce cours. En général, en règle générale, je ne mets pas plus de trois enseignants qui interviennent en même temps pendant la même période, parce que pour les étudiants, c'est compliqué d'avoir à gérer beaucoup d'intervenants en enseignement à distance. Et donc, on va avoir trois enseignants qui vont interagir, qui vont proposer des activités pendant la même période de 15 jours. Alors, après, tous les 15 jours, ils vont reproposer les activités. Et puis, au bout de six semaines, on va bloquer tout ça, et on va avoir quelque chose qui correspond à une grosse séquence, vous voyez, sur à peu près six semaines. Alors, un enseignant, quelquefois, donc, va en enseignement à distance, va intervenir comme ça, en proposant des activités pendant six semaines, donc, en gros, trois, quatre activités, pendant les six semaines. Et puis, après, il ne va plus intervenir. Et puis, je vais le faire revenir, quelquefois, dans un moment, un peu plus de mois après, il va retravailler de nouveau pendant six semaines. Voilà, en gros, comment on s'organise. Au niveau de l'évaluation, eh bien, l'évaluation, c'est le premier support de la motivation en enseignement à distance. En enseignement à distance, vous n'êtes pas comme dans du présentiel. Vous ne pouvez pas enfermer les élèves dans la classe. Vous ne pouvez pas fermer la porte et vous n'avez pas d'heure de démarrage, pas d'heure de fin. Et donc, les étudiants, moi, j'ai des étudiants dans tous les fuseaux horaires, donc, il n'y a pas de possibilité, si vous voulez, d'organiser ce temps synchrone qui serait un temps transmissif. Donc, nous, tout le côté transmissif est mis un petit peu comme une classe inversée, est mis après. Et donc, nous allons pendant une période propos des activités, et c'est la réalisation de ces activités qui va justement permettre aux apprenants de s'approprier le cours. Donc, pas de moment synchrone, on va fermer, comme je vous dis, la salle, et donc, on va transformer ça, en fait, par des activités, des travaux à réaliser, et une évaluation qui va justifier, dans l'imaginaire des étudiants, la nécessité de réaliser l'activité. Et si votre activité est bien faite, eh bien, elle va adresser les bonnes compétences, et puis surtout, elle va susciter, pas le désir, mais l'obligation d'aller lire les éléments courts. Et donc, on arrive à cette règle, donner un travail, et évaluer-le. Alors, l'avant-dernier point, donc l'avant-dernier point, c'est un point un peu, qui est, un peu conflictuel. ne mimez pas l'enseignement présentiel. Vous pouvez faire des petits QCM, vous pouvez faire des vidéos d'accueil, vous pouvez vous connecter avec vos étudiants pendant des classes synchrones, pendant les créneaux de cours, mais ne vous leurrez pas. Quand vous faites ça, vous singez, avec plus ou moins de bonheur, vos propres pratiques. en sciences de l'éducation, on dit souvent, j'enseigne, mais apprennent-ils ? Vous enseignez, ils n'apprennent pas, ou en tout cas, vous n'en savez rien. Vous ne vous mettez pas dans les conditions favorables à un apprentissage. Ce qui se passe en amphi, ce qui se passe dans la salle de classe, qui est fait d'ajustements continus de la voix, de l'action, vous n'arriverez pas à le rendre correctement dans une classe virtuelle. Les canaux en enseignement à distance sont infiniment plus grossiers. Vous me voyez parler, par exemple, vous voyez bien que mes yeux ne vont pas vers la caméra, ils vont plutôt un tout petit peu plus bas. Eh bien, dans une classe virtuelle, quand vous allez être comme ça, en synchrone, pendant quatre heures avec des élèves, vous ne les verrez pas finalement. Ils sont là, en train de regarder, vous ne savez pas du tout ce qu'ils font, ils sont sans doute en train de faire d'autres choses. Et donc, vos repères, les repères que vous avez en présence, finalement, ne sont absolument pas remplis en enseignement à distance. Et donc, vous avez l'impression que finalement, enseigner, c'est quoi ? C'est entrer dans la salle, fermer la porte et leur présenter du mieux possible un cours. Mais en présentiel, ça, c'est possible. En enseignement à distance, c'est absolument contre-productif. on va travailler dans un système qui s'appelle en enseignement à distance. Vous connaissez le mot la classe inversée qui est un mot assez à la mode ces derniers temps. En fait, en enseignement à distance, on travaille en classe inversée depuis toujours. Ça a toujours fonctionné de cette manière-là. C'est-à-dire que d'abord, on va travailler en fait avec l'enseignant pour faire les activités et puis on va avoir les cours qui peuvent être proposés comme je vous ai dit sous forme, là, comme mon enseignant, sous forme de vidéos de 4 heures. Mais finalement, ce n'est pas la meilleure manière de transmettre une formation. C'est peut-être plus intéressant de faire un document bien précis, bien plus précis pour les étudiants, plus simple à suivre surtout pour eux et puis de leur faire une petite vidéo où vous présenter les points importants. Et donc, aux enseignants qui me posent la question, qui me disent « Oui, mais moi, j'ai l'habitude de travailler devant des amphithes 500, donc comment je fais ? » Je leur dis « D'abord, la première question que tu dois te poser, c'est « Est-ce que tu es satisfait de ce travail que tu fais dans un amphithes 500 ? » Finalement, il n'a pas tellement de questions et donc, il est surtout dans du transmissif. Je lui ai dit « Tu vois, ce travail que tu fais, moi, ne me semble pas très intéressant, pas très valorisant c'est le plus intéressant, c'est peut-être de faire un bon polycopier, d'aller mettre ce bon polycopier, d'aller faire une petite vidéo où tu vas te présenter ou tu vas te présenter en tant qu'enseignant, en tant que titulaire de ce cours où tu vas expliquer les points les plus importants, où tu vas expliquer philosophiquement comment tu vois ces connaissances, comment tu penses les organiser et puis après, de partir dans les TD. Tu as aussi des TD. De toute façon, devant ton cours de 500, tu as derrière, l'université est organisée comme ça, avec des cours en amphi et puis derrière des cours de TD. Donc, tu as six mètres de conférence qui travaillent, adjoints enseignants, qui travaillent dans les TD. Eh bien, ce sont ces personnes-là qui vont travailler dans des petites promotions entre 30 et 60 étudiants et qui vont pouvoir répondre aux questions, qui vont proposer les activités. Voilà. Et donc, c'est toute une organisation un petit peu différente, mais finalement, pas si différente de ce que tu pratiquais précédemment. Alors, toujours dans le même ordre d'idées, refuser les messages individuels, les messages, les sollicitations par mail, refuser les messages individuels et dans ce cas-là, moi, j'ai souvent des messages individuels, dans ce cas-là, je les prends, je prends le message, je prends ma réponse, je vais la recopier dans l'espace académique pour la donner à voir aux autres étudiants et je réponds à cet endroit. Voilà pour la partie un peu interaction. Après, pour la gestion du temps, eh bien, prenez l'habitude de proposer vos activités à heure fixe, fixer des moments précis d'interaction et puis, ne répondez pas tout de suite au message, ne répondez pas tout de suite. moi, j'ai l'habitude de demander à mes enseignants, vous ne répondez pas tout de suite, vous répondez dans un délai maximum de trois jours, laissez passer 12-13 heures et vous commencez à répondre. Il y aura sans doute des étudiants qui vont ou bien approfondir la question ou bien répondre à votre place. Par contre, répondez dans un délai de trois jours. Et puis, enfin, toujours dans la maîtrise du temps, vous découvrez l'enseignement à distance, n'oubliez pas de vous déconnecter. Ce n'est pas parce que vous êtes en enseignement à distance qu'il faut être connecté et être disponible 24 sur 24. Finissez votre journée de travail à 18 heures, éteignez votre ordinateur, cessez de répondre aux sollicitations, ne répondez pas aux sollicitations le week-end, reprenez tranquillement le lundi. Moi, je sais qu'au début, j'étais dans une manière un peu pionnière de travailler en enseignement à distance, je dormais à côté de mon ordinateur allumé, tous mes étudiants étant dans des fuseaux horaires à 3 heures du matin, j'avais des sollicitations, j'avais des sollicitations à tous les moments. Et bien sûr, il y a un moment où quand l'enseignement à distance se met à prendre, c'est fabuleux, on a tout le temps des sollicitations, tout le temps des étudiants qui posent des questions, qui essayent d'intervenir, essayent de structurer l'ensemble et rappelez-vous que c'est un métier et que ce métier, il y a un moment, il doit s'arrêter, il doit laisser la place à la vie privée. Donc, déconnectez-vous, ne répondez pas à vos mails le samedi, le dimanche, n'allez pas sur la plateforme de formation pendant ces moments-là, reprenez le lundi, c'est un travail. Enfin, pour les activités, donc revenir sur ce point sur les activités, comme Daniel Schneider, Daniel Schneider est donc un enseignant au travail à l'Université de Genève, eh bien, il disait, les étudiants doivent toujours avoir un travail à faire. Vous devez toujours avoir dans un coin une casserole en train de brûler, en train de cramer, quelque chose, ils doivent toujours avoir quelque chose à réaliser. En fait, une fois que vous les avez mobilisés, cette mobilisation est continue, ils doivent toujours avoir quelque chose à faire. et donc on arrive évidemment au point le plus important que j'ai ressassé un petit peu tout au long de ma présentation. Corriger les travaux et publier les notes et enfin, si vous corrigez les travaux, ils feront les activités. S'il n'y a pas d'activité, ils ne liront pas le cours. Donc, corriger les travaux, publier les notes, c'est parce que vous corrigez qu'ils feront les activités, c'est parce qu'ils feront les activités qu'ils liront votre cours. les travaux. Et puis,